Façonner la matière, faire naître ses idées au travers de la céramique, c'est devenu le quotidien de Kim Verbeek. Une passion devenue métier pour cette biologiste de formation. Passée à mi-temps dans son entreprise, elle voulait tester le marché, attendre quelques années, mais les choses se sont accélérées il y a deux ans. J'avais encore un peu, on va dire, une bouée de secours au cas où ça se passait mal, je savais que je pouvais éventuellement retourner là-bas. Et j'avais une grosse commande que je ne pouvais réaliser que si je passais à temps plein. Et donc les deux ensemble ont fait que je suis dans une gare, le train passe, est-ce que je saute dans ce train-là ou pas, mais peut-être que je le regretterai à vie. Changement de cap complet, changement de vie, mais pas question de balayer les acquis de son premier métier de project manager dans une grande entreprise. Ce bagage-là, je l'ai pris ici dans ma propre entreprise pour me dire voilà, il faut un planning, il faut avoir un échange avec les clients, qu'ils soient constructifs, il faut suivre le budget, il faut que quand j'ai mis des factures, il faut qu'on me paye, il ne faut pas que ça prenne six mois pour être payé. Entre 2019 et aujourd'hui, la production mensuelle a triplé. Les vases, tasses et assiettes s'arrachent sur son webshop, souvent pris d'assaut. La céramiste Wallonne confectionne aussi pour sept restaurants, de quoi plancher sur des commandes pouvant aller jusqu'à 800 pièces. Et pour assumer une telle production, Kim a décidé d'embaucher en accueillant Corinne dans son atelier. C'est un grand pas quand même d'avoir engagé quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont là derrière. Parce que bon, si on engage quelqu'un, il faut quand même créer plus parce qu'il faut payer la personne qu'on engage. Donc il y a le volet financier qui se remet là derrière en disant moi, est-ce que je sais payer un salaire ou pas ? Une collaboration stimulante aussi pour la créativité et pour continuer à se développer. On envisage donc de déménager puisque c'est vrai que l'atelier devient un peu petit. On a trouvé un endroit qui serait à côté de une boulangerie, on se dit on pourrait ouvrir un café. Moi, c'est vrai que ça ne me plairait pas de me dire que deux après-midi, je vais faire un café. C'est aussi un petit rêve d'enfant. On se laisse aller à nos rêves. Spontanée, pétillante, Kim aime le partage avec ses clients car derrière les objets, il y a l'univers Kim Verbeek. Une fois le pied posé dans l'atelier ou dans la boutique, fraîchement aménagé, difficile de ne pas accrocher. Je crois que c'est une passionnée, c'est quelqu'un qui a ça dans les mains, dans la tête, dans les idées. Elle garde les pieds sur terre, la tête parfois un peu dans les étoiles, mais ça lui correspond très bien. Elle sait où elle va, mais elle y va par son chemin et je trouve qu'elle fait ça bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est acquis. Jamais c'est acquis. Je stresse encore toujours quand je fais mes ventes, je stresse encore toujours quand je dois faire une commande pour quelqu'un. Et tant que ce stress est là et que cette angoisse de me dire mince, est-ce que ça va aller ou pas mon projet ? C'est mon moteur aussi. Je crois que c'est ce que j'ai. Le jour où je ne stresse plus, c'est très mauvais signe. Les craintes financières liées au changement de carrière se sont rapidement estompées. Aujourd'hui, Kim veut que sa belle histoire en inspire d'autres pour oser faire le grand saut. Si on s'écoute tout au long, il y a quand même de fortes chances que ça marche. Ou si ça ne marche pas, on ne peut s'en vouloir qu'à soi, ou même pas s'en vouloir parce qu'on se dit, j'ai essayé. Je me suis écoutée, je n'ai pas pris des décisions qui n'étaient pas en accord avec ce que je voulais. Donc voilà, ça n'a pas marché, je l'accepte et ce n'est pas grave. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique. Je serai très triste, mais touchons du bois, j'espère que ça marchera encore longtemps. Mais voilà, je suis déjà très très fière et très heureuse d'être arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui. C'est déjà une super expérience comme ça. Sous-titrage ST' 501